Les trois erreurs horribles que certains hommes font. Bonjour à vous c'est Belly, votre love coach et conférencière depuis 2015 et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les hommes à trouver l'amour authentique et à s'épanouir dans leur vie sentimentale et sexuelle. Et comme on est vendredi, je vais vous parler de CUNY. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes curieux et que vous vous demandez bien quelles sont les erreurs que certains hommes peuvent faire lors du cunnilingus. Comme vous le savez certainement messieurs, le cunnilingus c'est pas forcément évident. Déjà dans un premier temps, il y a certaines femmes qui ont du mal à se lâcher. Donc si vous faites en plus ces trois erreurs là, elle ne se lâchera pas du tout c'est certain. Bon alors c'est parti, premier conseil. La première chose, la première erreur plutôt, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais c'est pas grave, il faut que je leur dise. C'est d'y aller franco. Non, vous n'y allez pas immédiatement entre les jambes de madame. Imaginez-vous, c'est comme vous messieurs. Vous avez une nana qui arrive et ni une ni deux, elle se retrouve entre vos jambes, vous n'avez même pas eu le temps d'avoir une érection et bim elle y va comme un bouin. Et elle y va, elle y va, elle y va, elle vous lave la verge quoi. Alors je sais que certains d'entre vous vont dire bah oui pourquoi pas. Mais dites-moi pas que c'est quand même pas plus excitant d'avoir une bonne érection et de voir votre conjointe déguster votre verge lentement, tendrement, en vous regardant. Plutôt qu'elle arrive comme ça, bim bam boum. Bon, après c'est une question de choix, mais bon, je ne fais pas de généralité, je vous parle pour la majorité, la plupart des personnes. Donc ça messieurs, retenez-le bien, c'est pas une chose à faire. Enfin sincèrement, non quoi. Je vous ai fait d'autres vidéos, je vous en parlerai après. La deuxième erreur horrible, c'est le tempo. Tempo, le tempo, c'est-à-dire que bien souvent, vous avez une bonne intention messieurs, je le sais très bien. Vous avez envie de lui donner du plaisir et ce qui se passe, eh bien c'est que vous allez lécher tout le sexe de la dame et vous allez y aller lentement, vite, vite, vite. Non, non plus, c'est une erreur. Attention, il n'y a pas une seule technique pour faire un excellent cunnilingus, c'est pas vrai. Parce que ça dépend les femmes, d'accord ? Maintenant, on a plus ou moins une sensibilité au niveau du clitoris. Donc déjà dans un premier temps, forcément, il va falloir savoir où se situe le clitoris. Je ne vous le dis pas dans cette vidéo, je vous l'ai déjà dit dans d'autres, ok ? Messieurs, faites attention aussi à une chose. C'est-à-dire qu'à force d'aller un peu partout, comme ça, au début c'est peut-être bien, d'accord ? Pour voir où elle est le plus sensible. Mais si elle aime bien un endroit, ça ne sert à rien d'aller, de changer d'endroit toutes les trois secondes parce qu'elle n'arrivera pas à avoir un orgasme de cette manière. Il faut en fait tout simplement que vous soyez à l'écoute de votre partenaire. Est-ce qu'elle est détendue au niveau de ses cuisses ? Est-ce qu'elle écarte bien ses jambes ? Ou alors est-ce qu'elle serre ses jambes ? Est-ce qu'elle est contractée ? Est-ce qu'elle fait des petits bruits ? Bon, c'est à vous de voir et d'apprendre avec votre partenaire. Mais s'il vous plaît, s'il y a un endroit qu'elle aime, c'est inutile de vouloir faire plein de choses à la fois. Ensuite, vous pouvez utiliser votre doigt, vous pouvez entrer votre langue aussi dans son vagin. Ça, c'est par la suite. D'accord ? Mais un cunnilingus, en gros, pour avoir un cunnilingus parfait, il faut que vous soyez en osmose avec votre partenaire et demandez-lui de vous guider. Ça sera bien mieux comme ça. Et la troisième erreur, c'est de le faire exclusivement pour faire plaisir à madame. Messieurs, quand vous avez une baisse d'érection lorsque vous faites un cunnilingus, les femmes, pour elles, c'est frustrant. Parce qu'elles se disent, tiens, en fait, il fait ça pour me faire plaisir, mais il n'aime pas. C'est comme vous, la fellation. Si vous voyez que votre femme, que votre nana, elle adore ça, qu'elle vous regarde, qu'elle vous déguste et qu'elle est excitée de le faire, ça va vous exciter x10. En revanche, si elle le fait pour le faire et qu'elle ne vous regarde pas, qu'il n'y a pas de connexion, qu'elle n'est pas excitée, eh bien forcément, ça va être différent. Et ce n'était pas pour faire une rime. Donc voilà, vous avez les trois erreurs qui sont vraiment horribles et qui sont trop souvent faites, qui sont trop souvent renouvelées. Et je le sais parce que je fais des sondages. Je ne suis pas simplement derrière ma petite caméra, non. Je fais aussi des coachings et aussi des sondages auprès de mon entourage, auprès de personnes étrangères également, pour pouvoir toujours vous donner du contenu de qualité et à la page. Je vous invite à me mettre en commentaire. Quelles sont pour vous les petites subtilités que vous faites pour faire un bon cunnilingus ? Quelles ont été vos meilleures expériences ? Mettez-le-moi en commentaire car vous le savez, nous sommes une communauté et ça peut aider d'autres hommes parce que je sais que vous lisez les commentaires entre vous. Ok ? Je compte sur vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, eh bien c'est de la liker. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas parce que j'emploie, j'emploie pas. Je vous donne plein de conseils pour réussir dans votre vie sentimentale et sexuelle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada